Bonjour Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour commemorer le 15e anniversaire du décès de Pierre-Marcel Barty, décès qui a eu lieu le 7 novembre 1869. Le président de la Nouvelle Société, M. Henri Rallon, va nous casser un vrai portrait de Marcel Barty et de son part. Nous vous remercions rapidement de votre présence pour ce rappel historique et particulièrement je tiens à remercier les barrières de M. Henri Rallon. Et nous saluer tout à l'heure. Et nous saluer tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je vais vous remercier de votre présence. Merci Daniel. Issue d'une famille d'origine italienne, établie à Brest en France, Mathieu Barty, grand-père de l'Ordre de Pierre-Marcel, va au Canada au début du 18e siècle. Le jeune Pierre-Marcel entre en 1811 au petit séminaire de Québec, où il fait de brillantes études classiques. Avec son ami Elzéard Bédard, il passe pour le meilleur élève de la classe de philosophie. Tous deux prennent la sutane et sont tonsurés en même temps par Mgr Joseph Octave Plessis. Tout en étudiant la théologie au grand séminaire de Québec, Bardy enseigne pendant deux ans dans les classes de belles lettres et de rhétorique du petit séminaire. En 1821, il renonce à l'état éthésiastique. Et le 5 février 1822, il épouse Marie-Marguerite Archambault de la paroisse de la présentation près de Saint-Cassate. De ce mariage, nous trompons sept enfants dont un seul atteint un âge adulte. Après avoir quitté le séminaire de Québec, Bardy se livre à l'enseignement. On le retrouve à Boucherville en 1825, où il dispense des rudiments de l'enseignement classique. Il taquine la buse et confuse des chansons comme celles qu'on a retrouvées dans l'honneur du départ de son ami le docteur John D. Nelson, frère de Robert et de Wolfe. Il remplira la charge d'inspecteur d'école de 1842 à 1868, ce qui témoigne de son intérêt durable pour l'éducation. De 1824 à 1829, Bardy s'intéresse aussi à la médecine. Il étudie avec le docteur William Robertson de Montréal et reçoit son diplôme le 13 novembre 1829. Il exerce d'abord à Saint-Jacques, puis à Saint-Athanase d'Inerville, pour enfin se fixer au quartier Saint-Roch de Québec en 1839. Il pratique au milieu d'une population de travailleurs avec son collègue Édouard Rousseau et laisse une réputation de grand dévouement et de charité. Ami intime de Louis-Joseph Papineau et ardent patriote, Bardy se présente en 1834 comme candidat dans le comté de Rouville. Il défait facilement le candidat bureaucrat et siège à la chambre d'Assemblée de 1834 à 1838. Il s'éloigne de la politique. Pendant un temps, le 9 octobre 1840, Bardy, épouse en seconde noce, varie sous l'ange le fer. Deux filles naîtront de ce mariage, dont Marie et Virginie Selina, uniques survivantes de la famille, écrivain à ses heures et épouse de Pierre-Vincent Alain, homme d'affaires de Québec. Le 19 juin 1842, au lendemain de l'acte d'union, perçue comme une mesure destinée à perdre la nationalité canadienne et française, une grande assemblée se tient à Saint-Roch. C'est alors qu'on fonde la société Saint-Roch-Baptiste de Québec à l'image de celle de Montréal qui date de 1834. Bardy, l'un des plus fervents apôtres du projet, est élu président. Napoléon Aubin devient vice-président, Ken Houston et Jacques-Philippe Réau, secrétaire. Le 24 juin suivant, lors de la célébration de la Saint-Roch-Baptiste, Bardy, dans son discours présidentiel, souligne l'importance de l'industrie, objet indispensable vers lequel nous devons diriger toute notre énergie. Le produit déclaratif pourront, en effet, suffire à nos besoins pressants. Conservons-les, fabriquons-les. Comme président de la société, 1859-1861, son renouement est associé à l'élection du bonnement Aubin de 1760. Lorsqu'en 1860, les fondements pour parachever le monument, Bardy multiplie les appels dans la presse et à travers la province. Sa femme organise une carmesse avec les dames des quartiers Saint-Roch et de Saint-Jean. Ce n'est que le 19 octobre 1863 que le gouverneur général du Canada, Charles Stanley Manck, dévoile la colonne, exécuté d'après un dessin de Charles Mayarcher. Des contemporains de Bardy s'accordent à louer ses dons littéraires et son talent d'orateur. décédé à Saint-Roch le 7 novembre 1869 à l'âge de 71 ans. Il eut l'honneur d'être animé dans la quête de l'inscripte de la basilique de Québec. Une rue de Québec porte également son nom. Ainsi qu'il réalise également une plaque commémorative dans le parc qui porte son nom et qui est située dans le quartier Méserie. Et je viens donc ici pour terminer un bref passage de la lettre de sa fille, Celina Bardy. Je vis se dérouler lentement et par une réminiscence graduée tout un monde de souvenirs où les figures, couvertes d'enveloppes diaphragmes, prenaient presque la forme vivante de ceux qui ont embelli la terre par leurs vertus ou ébouli le monde par l'éclat de leurs brillantes et d'autres données. Merci encore une fois de votre présence. Et nous allons maintenant vous poser... Je vais porter maintenant la parole... Alors je vous en prie, qui va nous dire un poème de Celina Bardy dont j'ai parlé un instant, qui était votre poème comme son père. Un poème de Celina Bardy. Je pense à toi, à la mémoire de mon père chéri. Quand la pervenche timide, du soleil crayant l'ardeur, Sous quelques feuillages humides, au regard cache sa fleur. Quand la nuit cède à l'aurore, chars et spectres à son départ, Quand le jour argente ou d'or, ciel terre de toutes parts. Quand, à peine frémissante, la fêle semble dormir, Sous l'haleine caressante du tendre et léger zéphyr. Quand la rose printanière revêt ses plus beaux atours, Quand le spectacle funéraire vient l'automne au triste jour. Quand phébé, capricieuse, réjouit le firmament. Quand l'onde mystérieuse devient un cristal charmant. À toi je pense, ta mémoire est ineffaçable en moi. Car mon bonheur et ma gloire, ô Père, c'est toujours toi. Merci. Applaudissements Je vous remercie à tous pour votre présence, Ainsi, si nous ne nous formons pas beaucoup d'activités dans l'année, Mais ceux qui sont toujours à l'analyse, Et ceux qui sont toujours à l'analyse sur le site de ce groupe, La prochaine, c'est ce groupe, Ou pour aller voir l'église des études de Québec dans le futur. Prochaine de la l'année. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501